Bienvenue sur la formation Divi Express. Mon but, c'est vraiment de vous aider à découvrir des fonctionnalités hyper puissantes mais qui sont pourtant sous-utilisées chez Divi et en connaissant ces fonctionnalités, vous allez vraiment créer et améliorer votre site sur WordPress beaucoup plus rapidement et efficacement. En fait, ces fonctionnalités, j'aurais aimé les connaître dès que j'ai acheté Divi, dès le premier jour d'achat de Divi, tout simplement parce qu'elles permettent de créer des sites qui sont beaucoup plus cohérents. Non seulement on va vite et on est plus efficace dans la création du site, mais aussi le site est beaucoup plus cohérent. En fait, si on ne connaît pas certaines choses qu'on va voir ensemble, c'est possible que vous ayez des éléments sur votre site qui ne respectent pas, par exemple, l'identité visuelle de votre site. qui va avoir un bouton en fait dans une couleur qui n'est pas du tout une couleur de votre identité visuelle. Et donc ça, c'est vraiment problématique et ça, ça arrive souvent quand on ne connaît pas des fonctionnalités que je vais vous montrer dans cette formation. Donc, on va aller assez rapidement parce que le but, ce n'est pas de vous faire perdre du temps. Le but, c'est vraiment que vous puissiez passer vite à l'action en connaissant ces fonctionnalités qui sont hyper puissantes et sous-exploitées chez Divi pour créer et améliorer des sites web sur WordPress beaucoup plus rapidement et efficacement. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On commence tout de suite dans la prochaine vidéo. Pour créer un site web avec Divi, vous devez d'abord acheter un hébergement. Si vous ne l'avez pas encore fait, acheter un hébergement et installer WordPress, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Je vais vous proposer vraiment d'acheter votre hébergement chez Hostinger en passant par www.digisailing.com. Le lien se trouve en description de la vidéo. Et pourquoi je conseille Hostinger ? Parce que tout simplement, ils ont un assistant de configuration, de paramétrage qui est vraiment super simple, même si vous n'avez jamais créé un site internet. Donc, vous allez sur www.digisailing.com slash Hostinger. Normalement, vous allez atterrir sur la page d'hébergement WordPress clé en main. Si ce n'est pas le cas, vous allez, une fois que vous cliquez sur le lien, sur hébergement et vous choisissez hébergement WordPress parce que c'est sur WordPress que nous allons créer du coup le site web. En passant par le lien et en plus avec le code de réduction que je vais vous donner plus tard, vous allez avoir forcément accès au meilleur prix chez Hostinger. Du coup, ici, en fait, vous avez différentes formules. Personnellement, je vais prendre WordPress Business tout simplement parce qu'il y a aussi les sauvegardes quotidiennes. Mais sinon, je vous conseille au moins de prendre WordPress Starter tout simplement parce que vous allez avoir un nom de domaine gratuit. Donc, un nom de domaine gratuit pendant un an. Et donc, c'est vraiment ce que je vous conseille. Comme ça, vous allez avoir le nom de domaine gratuit. Si vous voulez et si vous pouvez, prenez aussi celui-là, WordPress Business, parce que vous pouvez avoir les sauvegardes quotidiennes. Et au sein de la formation, je vais aussi vous montrer comment vous pouvez faire vos propres sauvegardes. Mais voilà, on ne fait jamais assez de sauvegardes entre guillemets. Et du coup, c'est pour ça que je vais prendre plutôt ce pack-là, WordPress Business. Du coup, dans WordPress Business, vous ajoutez au panier celui que vous voulez. Moi, je vais prendre du coup celui-là et ici, en fait, il faut savoir plus vous vous engagez dans la durée, plus vous avez accès à un tarif qui est vraiment super intéressant. Donc là, vous voyez, j'économise quand même pas mal. Si je prends pour 48 mois et en fait, ça me fait 3,99 euros au mois. Donc, à vous de voir pendant combien de temps vous vous engagez. Mais plus vous vous engagez dans la durée, plus vous avez un prix intéressant. Après, voilà, vous pouvez mettre plus ou moins. En tout cas, sachez qu'ici, on est vraiment sur des offres qui sont super intéressantes. Donc, c'est vraiment intéressant. Surtout, voilà, si vous ne prenez pas forcément WordPress Business, mais que vous prenez celle plutôt du milieu, on est sur des offres assez intéressantes. Et ce qu'il faut, donc du coup, après, c'est forcément payer. Mais n'oubliez surtout pas de mettre votre coupon de réduction ici. Eh bien, ce coupon de réduction, c'est DigiSelling. Donc, appuyez bien sur le lien qui est en description, www.digiselling.com. Ensuite, vous mettez le coupon de réduction au moment du paiement. Et ça vous fait encore de la remise. Donc, ça vous diminue encore le prix. Donc là, si je mets le code, en fait, ça fait encore moins 7% sur le prix total. Ensuite, vous mettez votre carte. Et puis, vous allez payer. Et après, on passe aux prochaines étapes. Donc, ça, je vous laisse le faire. Donc, je vais le faire. Et puis, on se retrouve sur les prochaines étapes. Une fois que vous avez fait votre achat, vous allez recevoir au moins deux emails. Un premier, c'est celui qui va vous demander de confirmer votre email. Et puis, un autre, c'est pour vous souhaiter tout simplement la bienvenue chez Hostinger. C'est possible que ça ne soit pas totalement tout pareil comme je suis en train de vous montrer. Les choses évoluent. Mais globalement, c'est des choses assez simples où vous allez pouvoir par vous-même vraiment pouvoir faire votre paramétrage sans problème. Donc, en fuite, vous cliquez ici. Et puis, vous vous connectez. Ça va vous demander de vous connecter avec vos identifiants. Et vous allez arriver sur une interface qui va ressembler plus ou moins à ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez cette interface. Et donc, j'ai acheté une offre où, en fait, j'ai un domaine gratuit. Donc, je vais tout simplement commencer déjà par réclamer un domaine. Donc, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Réclamez votre domaine gratuit. Donc, j'appuie ici et donc, je vais faire pour le nom de domaine. Voilà, c'est juste pour, pour ce tuto WordPress tuto Ricardo réclamer un domaine. Donc, je le fais. Donc, donc, je le fais. Donc, c'est très, très, très simple. Donc, du coup, commencez l'inscription. Parfait, nous avons nous avons ajouté le nom de domaine WordPress tuto Ricardo à votre compte. Vous pouvez maintenant commencer l'enregistrement de votre domaine. Commencez l'enregistrement. Donc, voilà. Donc, ici, le pays, la France, c'est, on va dire, c'est une entreprise. Donc, l'étape suivante. Et donc là, vous avez enregistré les coordonnées de contact. Voilà, j'ai terminé de remplir ce formulaire. Et du coup, je fais tout simplement terminer l'enregistrement. Et là, en fait, j'avais juste oublié le nom de famille. Je vais le mettre. Voilà, donc là, c'est vraiment terminé ce formulaire. Et j'appuie sur terminer pour vraiment terminer tout simplement cette opération. Donc là, il me dit que vos coordonnées sont en cours de révision. Nous vous informons prochainement de l'état d'avancement de l'enregistrement de votre domaine. En attendant, vous pouvez commencer à créer votre site. Donc, voilà, on continue tout simplement pour la création de ce site. Donc, le nom de domaine, il est là. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Donc, en fait, il faut savoir que parfois, ça met un petit peu de temps à ce que le domaine puisse vraiment être totalement acheté. Donc, ça peut vraiment mettre un petit peu de temps. Mais voilà, normalement, ça ne met pas beaucoup de temps. En attendant, pour le nom de domaine, on va aller tout simplement dans l'accueil. Et puis, maintenant, on peut faire la configuration de notre WordPress, donc d'installer WordPress. Donc, on va aller dans Configuration. Et puis là, en fait, on a un petit guide pour nous aider à créer le site. Donc, bonjour. OK, du coup, vous commencez maintenant. Et là, vous dites un petit peu ce que vous voulez faire. Je crée un site web pour moi-même, pour un client, etc. Et si vous voulez rien dire, c'est ce que je vais faire là maintenant. Vous sautez tout simplement cette étape-là. Et ensuite, là, vous sélectionnez WordPress. Et là, en fait, vous allez mettre votre adresse e-mail pour le compte WordPress et un mot de passe. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un compte chez Hostinger. Et vous créez un compte sur votre WordPress. Et en fait, c'est surtout sur votre WordPress, sur votre site, en fait, que vous allez vous connecter par la suite. Donc là, je vais mettre tout simplement un mot de passe. Donc, il faut un mot de passe sécurisé. Donc, voilà, il faut vraiment un mot de passe sécurisé. Je vous invite vraiment à mettre un mot de passe sécurisé. Et puis, vous appuyez tout simplement sur continuer. Donc, ici, vous pouvez mettre sauter. Je n'ai pas besoin d'un modèle, puisque tout ça, on va le faire nous-mêmes. Et là, ici, vous choisissez votre domaine. Donc là, normalement, c'est le domaine qu'on a réclamé. Mais si jamais ce n'est pas sur ce domaine-là, vous n'hésitez pas à mettre sur le bon domaine. Vous sélectionnez. Et puis, vous allez sélectionner, du coup, le profil. Donc, c'est bien ça, etc. Et donc, compléter l'enregistrement du domaine. OK. Remplissez les coordonnées du propriétaire du domaine. Donc, tout ça, c'est fait. Donc, je termine l'enregistrement. Et du coup, finalisons la configuration. Donc, voilà, c'est très simple. Donc, ici, l'emplacement du site web que vous avez choisi. Donc, là, c'est Europe. Donc, vous pouvez voir si jamais il y a des choses qui vous intéressent. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que plus c'est proche de chez vous, mieux c'est. Sinon, vous laissez par défaut. C'est très bien. Enfin, ici, voilà. Donc, là, vous appuyez sur changer. Donc, tout est OK. Je vérifie. OK. On termine la configuration. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très simple à faire. Donc, veuillez patienter. La création du site web prend moins de trois minutes. Donc, c'est super. Vraiment, on est vraiment content de pouvoir faire ça rapidement. Donc, voilà. Des fois, il faut attendre juste un petit peu. Mais, voilà, ça se fait. Et ça va quand même assez vite. Et voilà, le site est prêt. Et là, j'ai des informations. Je peux aller sur le panneau de contrôle. Donc, c'est vraiment l'endroit où je peux gérer mon site chez Hostinger. Il y a pas mal de choses où je peux faire depuis le panneau de contrôle. Et puis, j'ai le tableau de bord WordPress. Et donc, ça, c'est là où je vais vraiment me connecter à mon site et pouvoir créer vraiment mon site. Donc, voilà, c'est prêt. Et vous avez vu, c'est assez rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, le nom de domaine, ça peut mettre un peu de temps. Donc, il faut être patient pour pouvoir accéder à avoir accès tout de suite à votre site. Donc là, le panneau de contrôle, j'ai tout de suite accès. Mais il est possible qu'on n'ait pas tout de suite accès au tableau de bord de WordPress parce que tout simplement, le nom de domaine n'est pas encore enregistré. Donc, voilà, il faut juste attendre, attendre qu'il soit bien enregistré. Et puis, par la suite, vous allez pouvoir faire toute la suite. Donc, voilà, parfois, il faut juste patienter et reprendre le travail par la suite en se connectant à Hostinger. Et je vous montrerai, bien évidemment, comment on peut le faire. J'ai dû juste attendre un petit peu. Et puis, j'ai reçu un email. Un email qui me demande de confirmer mon adresse email. Et donc, si vous recevez un email comme ça, il faut bien évidemment le faire. Il faut appuyer sur le lien au sein de cet email. Donc, moi, ça ressemble un petit peu à ça. Vous, c'est possible que ça soit un petit peu différent. Mais globalement, c'est un peu la même démarche. Donc, je vais appuyer sur ce lien. Et puis, je vais tout simplement vérifier, appuyer sur ici, là, le bouton vert pour moi. Verify email. Donc, voilà. Donc, c'est fait. Donc, ça a été validé. Et du coup, bien évidemment, vous pouvez vous connecter à Hostinger. Et vous allez atterrir sur, en fait, votre accueil. Et puis là, vous avez votre hébergement que vous pouvez bien évidemment gérer. Sinon, en fait, on avait fini avec un écran qui ressemblait un petit peu à ça. Et donc, c'est possible aussi que vous, tout de suite, vous puissiez avoir accès au tableau de bord et pouvoir consulter votre site qui est déjà en ligne. Donc, voilà. Si j'appuie ici, j'atterris sur une page un petit peu comme ça. Voilà. Et après, je peux aller dans le tableau de bord. Sinon, en fait, ici, j'atterris sur une page qui me permet d'aller tout de suite sur le tableau de bord. Et donc, on va s'occuper du site par la suite. Mais là, juste pour vous montrer, voilà, le site, il est bien en ligne. Le site qu'on a créé ensemble. Et donc, pour me loguer, j'ai juste à mettre slash login en haut. Ou slash wp-admin. Les deux, normalement, marchent. Donc, je teste ça avec vous. Donc, wp-admin, ça marche. Et slash login, ça marche aussi. Donc, super. Enfin, non, là, ça ne marche pas. Chez moi, login. Ça ne me dirige pas forcément vers la page login. Mais wp-admin, ça marche. Donc, je peux me loguer. Et donc, c'est génial. Et voilà, on a vraiment notre site. Notre site qui est bien évidemment en ligne. Et on vient donc d'acheter le nom de domaine, l'hébergement. On a installé WordPress. On est prêt pour la suite. Pour utiliser toute la puissance de Divi et aussi gagner pas mal de temps, il faut d'abord commencer par ajouter la clé API. Eh oui. Parfois, on oublie ça. Et pourtant, la clé API, c'est ce qui nous permet d'avoir accès au support. Donc, à l'aide de Divi, s'il y a un bug sur notre site, c'est ce qui nous permet d'avoir les mises à jour de l'outil. Parce que régulièrement, l'outil est mis un jour. Et donc, si on n'a pas ajouté la clé API, notre site ne communique pas avec Divi, avec ElegantThemes, qui détient Divi, qui développe Divi. Et du coup, on ne reçoit pas les mises à jour. C'est quand même dommage parce qu'on a payé pour ça. Et puis, on n'a pas accès aussi à des modèles de pages qui sont proposés par ElegantThemes, la société qui est derrière Divi. Donc ça, il faut commencer par ça. Le deuxième point pour moi qui me paraît super important, c'est de définir votre palette de couleurs. Pourquoi ? Parce que votre palette de couleurs, comme on va le voir ensemble, elle va vous suivre de partout. Et donc, c'est dommage d'avoir accès à votre palette de couleurs en quelques clics. C'est vraiment important de commencer par définir votre palette de couleurs. Et on va voir ça ensemble, où est-ce que vous pouvez le faire. Enfin, pas enfin, mais ensuite, vous devez travailler absolument avec le thème builder. Imaginons que vous avez 100 pages sur votre site, que vous avez à chaque fois, sur chaque page, créé votre pied de page. Si un jour, vous voulez changer le pied de page sur ces 100 pages où vous avez fait votre pied de page, vous allez devoir aller sur chaque page pour changer le pied de page. Ce qu'il faut absolument, c'est faire ce pied de page avec le Divi Thème Builder parce que comme ça, vous allez à un seul endroit, changer le pied de page et ça sera changé sur l'ensemble des pages. C'est quand même vraiment super important. Comme ça, on est sûr qu'on garde une cohérence sur les 100 pages, qu'on n'oublie pas 5 pages sur les 100 de changer le pied de page. Et aussi, c'est surtout un gain de temps. Donc, c'est vraiment important d'utiliser le Divi Thème Builder et c'est ce qu'on va voir ensemble. Enfin, plus vous allez créer sur votre site, vous allez vous dire, voilà, je viens de créer un petit bouton. Ce bouton-là, je sais que je vais l'utiliser à un autre endroit. C'est un bouton, par exemple, bleu. Eh bien, si vous savez que vous allez l'utiliser à un autre endroit, il faut absolument utiliser un preset, c'est-à-dire définir ce bouton comme un preset. Et en fait, ce que ça permet, c'est que quand vous allez créer un autre bouton, vous utilisez le preset, enfin, le petit élément qui, voilà, c'est un bouton bleu. Vous pouvez bien évidemment avoir des boutons aussi orange, on va dire ça comme ça. Vous avez le bouton bleu et le bouton orange. Mais en tout cas, ça vous permet de ne pas commencer de zéro à chaque fois que vous créez, par exemple, un nouveau bouton. Donc ça, ça fait gagner un temps fou. Voilà, vous avez des boutons en bleu, en orange. Eh bien, vous dites lequel vous voulez utiliser en un clic. Au moins, vous avez tout de suite le bouton qui est en orange. Après, bien évidemment, il faut changer au moins le texte du bouton, etc. Parce que ça, c'est pas pareil partout. Mais le design au niveau du bouton, vous avez plusieurs designs de boutons et ils sont accessibles en un clic. Pas besoin de refaire à chaque fois avec ces histoires de presets, ces histoires d'éléments qui sont prédéfinis. Et enfin, vous avez aussi accès à la sauvegarde, à la sauvegarde d'éléments. Il y a une bibliothèque sur Divi où vous pouvez garder des éléments. Par exemple, vous faites une section avec une image, un texte, etc. Un titre, une image, etc. Une section, une partie dans une page. Et vous vous dites, ah, de ça, je sais que ça, je vais en avoir besoin dans une autre page. Eh bien, vous pouvez sauvegarder ça dans la bibliothèque et puis commencer à l'utiliser. Vous pouvez sauvegarder aussi des pages en entier dans la bibliothèque. Et donc ça, encore une fois, ça permet de gagner du temps et aussi de garder une cohérence sur le site. Et enfin, il faut le savoir, vous pouvez exporter, exporter pas mal d'éléments, des pages pour les utiliser sur un autre site qui est en Divi. Donc, si vous créez plusieurs sites, c'est vraiment super intéressant de savoir qu'on peut exporter et importer pas mal d'éléments de Divi. Et bon, une des choses que j'utilise le plus, c'est d'importer, exporter des pages. C'est vraiment intéressant, cette fonctionnalité-là, je l'ai déjà utilisée. Mais il y a plein de choses qui peuvent être importées, exportées. Et ça, c'est vraiment super intéressant pour utiliser toute la puissance de Divi. Donc, il faut ajouter la clé API. Il faut gérer votre palette de couleurs. Il faut absolument utiliser le Divi Theme Builder. Il faut utiliser des presets. Il faut sauvegarder des éléments dans la bibliothèque de Divi. Et il faut aussi utiliser l'export et export d'éléments si vous en avez besoin, que vous construisez surtout plusieurs sites avec Divi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la licence Divi, vous pouvez construire un nombre illimité de sites. Donc, il ne faut surtout pas hésiter si vous en avez besoin. Donc, si vous avez déjà Divi et que vous n'utilisez pas tout ça, vous êtes au bon endroit. Et si vous n'avez pas encore Divi, vous pouvez l'acheter via le lien en description. Et tout ça, on va le voir aussi dans les prochaines vidéos. Pour utiliser Divi, il faut d'abord l'acheter. Et pour l'acheter, je vous conseille vraiment de passer par www.digiselling.com.com slash Divi tout simplement parce qu'en passant par digiselling.com slash Divi, vous allez avoir une réduction de moins 10% pendant 24 heures. Donc, allez vraiment sur ce lien quand vous êtes sûr que vous voulez l'acheter. Et si jamais ça ne marche pas, n'hésitez pas à nous contacter via le support. On essaiera de faire ce qu'on peut pour vous avoir, enfin, pour vous permettre d'avoir cette réduction de moins 10%. On ne promet pas qu'on va y arriver. Mais en tout cas, allez-y sur www.digiselling.com slash Divi. C'est le meilleur moyen d'avoir cette réduction. à moins 10%. Et du coup, vous pouvez faire le choix soit d'acheter Divi à l'année, soit d'acheter Divi à vie. Les deux, en fait, ça va vous permettre vraiment d'avoir une utilisation sur un nombre illimité de sites web. Mais il y en a un, en fait, vous allez pouvoir avoir accès juste pendant un an à tout le support premium de Divi, à toutes les mises à jour de Divi. alors que l'autre, vous avez tout ça vraiment à vie, quoi, en fait. C'est-à-dire que vous avez vraiment les mises à jour à vie de Divi et vous avez le support premium à vie de Divi. Donc, Divi, c'est vraiment un produit qui a une licence hyper généreuse avec cette licence vraiment à vie. Le concurrent Elementor ne le fait pas. Donc, voilà, c'est vraiment la première étape. Donc, une fois que vous avez choisi ce que vous allez prendre, vous appuyez sur le petit bouton qui va bien. Ici, moi, je vais cliquer sur l'accès à vie. C'est personnellement ce que j'ai, ce que nous avons chez DigiSelling. Et puis, en fait, comme tout achat, c'est super simple. Vous mettez vos coordonnées et vous allez pouvoir tout simplement acheter Divi. Et on va voir dans la suite comment vous pouvez donc via votre tableau de bord, de clients en fait, chez Divi, comment vous pouvez du coup avoir accès aux produits que vous avez acheté et comment surtout les installer et les paramétrer sur votre site WordPress. Une fois qu'on a acheté Divi, on peut l'installer sur notre site. Et pour l'installer sur notre site, en fait, on doit avoir un site avec WordPress bien évidemment. Et du coup, une fois qu'on a du coup ce site avec WordPress, donc là, j'ai juste un site fictif, juste avec WordPress et on va voir ensemble comment on va pouvoir installer Divi. Divi, en fait, c'est la société ElegantThemps qui le vend. Donc, pour télécharger Divi et l'installer sur notre site, on doit tout simplement se connecter sur ElegantThemps. Donc, on va sur notre compte, donc ici, Account, où tout simplement on appuie dessus et puis on arrive sur une page où on peut mettre nos identifiants pour pouvoir nous connecter. Une fois qu'on est connecté, on arrive tout de suite sur une page où en fait, on a devant nous les différents produits que nous avons achetés. Donc là, je vais surtout parler de DiviThemps et DiviBuilderPlugin. En fait, sur WordPress, on a du coup le thème. Le thème gère à peu près l'apparence de l'ensemble du site et puis en fait, on a ce qu'on appelle des extensions, des plugins. On appelle ça des plugins en anglais et en fait, les plugins, ils rajoutent des fonctionnalités au site. Donc, c'est un petit peu comme nos smartphones où en fait, nous avons des applications qui rajoutent beaucoup plus de fonctionnalités que juste ce qu'un téléphone faisait à la base qui est juste d'appeler et recevoir des appels. On va dire ça comme ça pour simplifier les choses. Donc en fait, si vous achetez, si vous installez DiviThemps, en fait, il y a le DiviBuilderPlugin dedans. Le DiviBuilderPlugin dedans, comme on va le voir, en fait, ça permet de créer des pages par glisser-déposer. C'est tout l'objectif de Divi de pouvoir vraiment créer son site, créer des pages sans vraiment coder. Et donc, si on met en place DiviThemps, ça veut dire qu'il y a déjà le DiviBuilderPlugin, mais c'est possible qu'on utilise un autre thème que le thème Divi et utiliser quand même le DiviBuilderPlugin. Voilà. Tout ça étant dit, ici, je vais plutôt du coup télécharger déjà le DiviThemps ici. Donc, je vais le mettre sur mon bureau et puis pour l'installer, du coup, je dois aller dans Apparences, Thème ici et on va installer du coup ce thème. Pour le faire, on doit appuyer sur Ajouter et puis on doit téléverser un thème. Et donc là, je peux tout simplement faire glisser cet élément ici dans Choisir un fichier. Sinon, je peux appuyer sur Choisir un fichier, aller voir sur mon ordinateur là où il est et puis tout simplement l'installer. Donc là, moi, par simplicité, je vais juste glisser ça ici et je vais installer maintenant. Donc, c'est comme ça qu'on installe tout simplement Divi et puis on l'active. Imaginons que vous aviez un autre thème et que vous voulez juste activer du coup, non pas le thème mais l'extension, le plugin. Vous allez dans Extensions, vous allez dans Ajouter et si vous avez téléchargé du coup, non pas le thème mais plutôt le plugin, eh bien ici, vous faites téléverser l'extension et vous mettez en place le plugin. Mais là, nous, on va s'attarder plutôt sur donc du coup Divi Divi Thème et donc voilà comment installer le Divi Thème et par la suite, ce qui est surtout important, c'est d'installer et d'activer en fait la clé API et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la prochaine vidéo et pourquoi il faut absolument le faire. Une fois qu'on a installé Divi, une des choses vraiment hyper importantes à faire, c'est d'activer la clé API. Alors, c'est quoi cette clé API ? C'est tout simplement un moyen de communiquer de votre site, de communiquer avec ElegantThème et ElegantThème de communiquer avec votre site. Quand vous achetez Divi, en fait, vous achetez les accès aux mises à jour, vous achetez aussi l'accès au support premium. Si vous avez un problème, vous pouvez bien évidemment contacter ElegantThème et vous achetez aussi l'accès à des modèles de sites, de pages qui sont déjà tout fait. Donc, ces trois choses, vous avez accès quand vous payez. Donc, ce super outil qui est Divi et du coup, pour vraiment activer la clé API, c'est très simple, vous allez dans Divi ici, vous allez dans Options du thème, vous allez dans Mise à jour et puis ici, on va vous demander le nom de l'utilisateur, la clé API et voilà, c'est ça, ces éléments qui sont super importants. Donc, comment on a cette fameuse clé API ? On va dans Accounts ici et puis, on va ici dans API Keys et puis, en fait, ici, vous avez donc votre nom d'utilisateur et puis, vous avez en bas les différentes clés API. Moi, j'en ai beaucoup et donc, vous pouvez créer une nouvelle clé API. On commence de nouveau, je ne sais plus vraiment comment c'est fait quand on n'a aucune clé API déjà créée. donc là, je vais créer une clé API, je vais appeler Divi Express cette clé API, je vais la copier et puis, je vais la mettre tout simplement ici, cette clé API et puis, je vais mettre aussi mon nom d'utilisateur. Voilà. Et du coup, je fais sauvegarder les changements et donc là, j'ai fait ce qu'il faut pour activer la clé API et il faut absolument que vous le fassiez aussi pour avoir du coup, accès aux mises à jour, accès aux supports et avoir accès aussi aux modèles de sites, de pages qui sont déjà tout fait. Ça va forcément vous arriver un jour ou un autre, vous allez avoir des bugs sur votre site. Et bien, comment résoudre ces bugs ? Un des moyens, c'est tout simplement, parfois, de tout simplement aller ici dans Divi, options du thème et puis, vous allez dans mise à jour et appuyer sur ce petit bouton pour revenir à la version précédente de Divi. En faisant ça, des fois, on résout déjà pas mal de problèmes. Un autre moyen, c'est tout simplement d'aller ici dans Divi et puis, vous allez dans ce qu'on appelle le support center et ça, c'est vraiment excellent parce que vous pouvez donner un accès, un accès à distance en fait, au support Divi. vous pouvez vraiment leur donner accès et vous pouvez même leur donner des accès en tant qu'admin. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Juste en faisant ça, vous donnez accès à Divi, c'est possible qu'ils aient parfois besoin d'avoir accès à votre site pour résoudre un problème. Moi, ça m'est déjà arrivé sur mes sites et des sites et des sites de clients. Vraiment, ça arrive forcément dans la vie d'un site. Bien évidemment que Divi, sur leur site, vous avez aussi accès à ce moyen-là pour pouvoir les contacter directement. Alors, c'est en anglais. Si jamais vous avez des problèmes avec l'anglais, n'hésitez pas à utiliser un outil de traduction Google Translate ou Dipple. Je crois que ça s'appelle comme ça. Si jamais je me suis trompé, je vous mettrai les liens en description de la vidéo vers ces outils de traduction qui sont vraiment excellents. Et du coup, un autre moyen tout simplement d'avoir accès au support, c'est quand on crée des pages avec Divi. Donc là, par exemple, je vais faire ajouter, je vais faire une page test. En fait, utiliser, là, je vais faire utiliser le Divi Builder. Et par exemple, ici, je vais faire passer cette visite virtuelle. Donc, terminer la visite, pardon. Comme ça, je ne fais pas cette visite. Et donc là, par exemple, je commence à construire à partir de zéro. En fait, voilà, ici, par exemple, pour quand je crée une section, eh bien, à chaque fois que je crée une section, en bas, j'ai aidé moi. Donc ici, ben voilà, je peux avoir accès à des vidéos qui vont m'aider pour comprendre ce que c'est un différent, un différent module. Au niveau de chaque, de chaque section aussi, voilà, donc, ben voilà. j'ai vraiment un accès au niveau des sections. Donc ici, à chaque fois, voilà, j'appuie sur la roue crantée et puis j'arrive sur aider moi. Et donc, j'ai des petites vidéos qui peuvent m'aider et je peux même mettre la petite vidéo comme ça, la déplacer et puis être en train de construire et regarder les vidéos qui ont été faites. Alors, c'est des vidéos en anglais, mais voilà, des fois, ça peut aider. Ici, au niveau de la rangée, c'est pareil. On verra ce que c'est tout ça, les rangées, les colonnes et tout ça par la suite, mais on a aussi accès à ce petit bouton Aidez-moi. Voilà. Et pour chaque module, en fait, on a à chaque fois aussi, en appuyant sur la petite roue, ici, on peut avoir accès à Aidez-moi ici. Hop, voilà. Donc, c'est un des moyens d'avoir du support, d'avoir de l'aide quand on est un petit peu bloqué, donc sur chaque élément, donc une carte, hop, ben voilà, je peux me faire aider via ces petites vidéos. Donc, voilà, il y a plusieurs moyens par lesquels on peut avoir du support et je voulais vous les montrer rapidement. Donc, parfois, c'est vraiment des choses qui peuvent nous aider, notamment, ben voilà, juste en quelques clics, des fois, Divi, option du thème et revenir à la version précédente, ben ça peut déjà beaucoup aider, donner accès au support comme ça, c'est vraiment génial s'ils le demandent via le chat. N'hésitez surtout pas à aller contacter via le chat. Moi, à chaque fois, ils sont assez réactifs et c'est vraiment excellent ce côté-là. Et puis, comme je viens de vous montrer, à chaque fois qu'on crée une page, une section, une colonne, etc., un module, on a accès à ce fameux aidez-moi en bas de chaque petit élément. Et c'est vraiment sympa des fois d'avoir accès à ces vidéos assez rapidement et elles peuvent nous aider. Malheureusement, elles ne sont qu'en anglais. Maintenant, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez paramétrer le thème Divi. Il y a beaucoup de choses qui sont paramétrables avec ce thème, tout simplement parce que c'est un peu un thème à tout faire parce qu'on peut faire énormément de choses avec ce thème et c'est pour ça qu'il est si populaire. Mais il y a au moins deux choses qui me paraissent vraiment hyper essentielles. Déjà savoir, c'est que pour paramétrer le thème, vous allez dans Divi, options du thème et vous arrivez à cet endroit. Ici, vous devez au moins mettre votre logo. Donc, vous mettez en ligne votre logo ici. Et c'est bien aussi de paramétrer un petit peu votre palette de couleurs par défaut. Tout simplement parce qu'elle va vous suivre un petit peu de partout. Ça fait gagner énormément de temps. Après, pour les différentes choses ici, c'est des choses qui se testent. Généralement, par défaut, je laisse tout par défaut et puis je vois au fur et à mesure ce que ça fait en fait. Ce que ça fait et du coup, j'enlève ou pas des choses. Là, par exemple, vous voyez qu'ici, il y a les réseaux sociaux. Si on les désactive, en fait, vous allez voir déjà une différence au niveau du pied de page, au niveau de, voilà, les réseaux, ils ont disparu ici. Donc, voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut bien évidemment paramétrer et on va voir par la suite comment paramétrer beaucoup de choses. Mais sachez qu'en tout cas, c'est au niveau de d'ici là que vous allez pouvoir paramétrer un certain nombre de choses sur votre site. Mais deux choses me paraissent vraiment essentielles à faire, c'est vraiment le logo et la palette de couleurs. Donc, pour la palette de couleurs, on peut vous conseiller un site colors.co où vous allez pouvoir explorer ici des palettes de couleurs. Si jamais vous n'avez pas de palette de couleurs, vous pouvez, par exemple, aller sur une palette de couleurs comme ça. Imaginons que cette palette de couleurs elle est pas mal. Donc, on va appuyer ici. Hop, j'ouvre. Et en fait, tout simplement, vous devez copier le code ici et puis vous le mettez, par exemple, je le mets ici. Et donc, j'ai mon petit code couleur qui est ici. Donc, voilà, à chaque fois, je peux faire ça pour chaque couleur et comme ça, j'ai plusieurs couleurs et ces couleurs, elles vont me suivre au niveau de la création du site web. Donc, voilà, je le fais encore pour cette couleur-là. Et voilà, ma palette de couleurs, je viens de vraiment la paramétrer. Ici, au niveau de la navigation, vous pouvez paramétrer des éléments, mais voilà, sachez que au niveau de la navigation, c'est ça pour les pages, pour les catégories, pour les paramètres généraux, c'est à ce niveau-là. Au départ, moi, je laisse tout par défaut. Ce qui me semble vraiment important, c'est le logo et la palette de couleurs. Et tout ça, au fur et à mesure que vous allez créer votre site, vous allez le découvrir. Le créateur de pages, en fait, il est activé de partout. Ça veut dire que vous pouvez vraiment là, à ce stade, vous pouvez l'utiliser pour les pages, pour les articles, les projets. Donc, on va avoir l'occasion de découvrir le Divi Builder, le créateur, en fait, de Divi, le créateur de pages, ce qui nous permet vraiment de tout personnaliser. En fait, vous pouvez, au pas, afficher des éléments. Par exemple, si vous ne voulez pas mettre les hauteurs pour les articles de blog, vous pouvez décocher. Si vous ne voulez pas que la date, elle soit affichée, vous pouvez la décocher. Personnellement, si l'article, il est encore valable dans un an, deux ans, des fois, j'aime bien désactiver les dates parce que je trouve que si la date, elle est trop visible, en tout cas, au moins d'essayer de la mettre en bas de l'article quand c'est possible parce que si on commence un article, on voit que l'article, il date d'il y a deux ans, on peut sentir que l'article, il n'est pas à jour alors que si c'est du contenu qui reste à jour dans la durée, qui reste toujours valable, voilà, ça peut être intéressant. Donc, voilà, vous pouvez, en tout cas, paramétrer un certain nombre de choses, c'est ici. Pour les publicités, bon, ça, je ne l'utilise jamais. Voilà, je ne l'utilise jamais. Pour le SEO, j'utilise autre chose. J'utilise un plugin qui s'appelle RankMath, donc n'hésitez pas à aller voir en description www.digiselling.com slash RankMath. Donc, voilà, ici, c'est l'endroit où vous pouvez mettre des codes. Des fois, on a besoin d'autres outils qui nous demandent de mettre des codes sur notre site. Eh bien, vous pouvez les mettre à cet endroit. Et puis, les mises à jour, c'est là où on a mis la clé API pour qu'on puisse vraiment avoir accès aux mises à jour tout le temps de David. Donc, retenez bien, c'est super important de savoir que c'est ici, les options du thème. Donc, ne pas hésiter à tester des choses des fois, surtout quand ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on aimerait. Mais ce qui est surtout important, c'est de mettre un logo, mettre en ligne un logo tout de suite et définir la palette de couleurs parce que ça, ça va vous faire gagner du temps dans la création de votre site web. Sous-titrage ST' 501